Hello les petits potes, c'est Rookie ! Aujourd'hui petite vidéo sur les meilleurs paramètres PS5 pour tout ce qui est Warzone version Black Ops 6. C'est parti ! On commence du coup avec les paramètres manettes. Moi je joue avec la configuration tactique qui permet en fait de tout ce qui est changer de posture, glisser, plonger. En fait c'est mon joystick droit donc R3 qui s'en occupe alors que rond ça va plutôt être pour le corps à corps, exécution, bouclier humain, des choses que j'utilise beaucoup moins fréquemment. Pour tout ce qui est sensibilité ça c'est franchement en fonction de chaque personne mais voilà si vous voulez savoir la mienne est à 8 aussi bien en horizontal qu'en vertical. Je vous invite à désactiver les vibrations manettes pour éviter d'être perturbé durant votre gameplay quand théoriquement il est censé avoir des secousses quand vous faites tirer dessus ou qu'il y a des explosions à proximité. Effil gâchette avec donc tout ce qui est retour haptique tout ça il faut le désactiver selon moi ça permet une meilleure réactivité quand vous voulez tirer. Pour ce qui est des zones mortes c'est vraiment important à comprendre que ça va dépendre de chaque personne mais aussi de votre manette. Moi ma manette elle est assez récente donc j'ai envie d'avoir une réactivité qui est maximale donc c'est pour ça que j'ai mis 1 en valeur minimale aussi bien à gauche qu'à droite mais vous pouvez aussi mettre 0 et 99 en valeur maximale aussi bien à gauche qu'à droite et pour tout ce qui est donc L2R2 pareil j'ai essayé de mettre le minimum mais vous pouvez mettre aussi 0. Parfois les manettes quand elles sont très sensibles donc très neuves on peut être amené à augmenter la valeur minimale pour éviter d'avoir des mouvements involontaires dès qu'on touche le joystick et à l'inverse si le joystick est peu réactif parce que la manette est vieille on peut être amené donc du coup comme je l'ai fait moi à essayer de diminuer un maximum quoi qu'il en soit la meilleure façon de savoir ce qui vous convient c'est de tester parce que maintenant on a également l'option tester la zone morte du joystick donc plus les valeurs minimales seront basses et forcément plus votre joystick sera réactif et plus les valeurs maximales seront élevées plus vous aurez une amplitude de mouvement assez libre mais encore une fois ça dépend de vos préférences de faute de votre façon de jouer et aussi de la réactivité de votre manette pour ce qui est de la visée et les multiplicateurs de sensibilité moi je les ai tous laissés à 1 quel que soit les énoncés quand vous allez donc paramètres avancés de visée et quand vous allez donc dans transition de la sensibilité en visant il faut la mettre en instantané pour avoir aucun délai aucun retard donc du coup dans la transition de la sensibilité en visant type de courbe de réponse de visée c'est pareil ça dépend votre style de jeu mais moi je la mets en dynamique pour avoir le maximum d'agressivité aide à visée de cible et aide à la visée c'est en fait tout simplement l'aim assist donc je vous invite fortement à laisser activer détecteur de mouvement moi je l'ai désactivé parce qu'en fait ça faisait bouger de manière un peu aléatoire mon viseur parfois et ça me gênait encore une fois c'est peut-être préférentiel mais moi je l'ai désactivé pour ce qui est des déplacements et notamment l'assistance aux sprints moi j'ai mis assistance de sprint tactique c'est le nouveau nom en fait du sprint tactique automatique le délai d'assistance au sprint je vous invite à le mettre au minimum c'est à dire à zéro et pour qu'il soit vraiment optimal dans tous les sens étant donné que maintenant sur black ops 6 on est un peu l'omni mouvement je vous invite à l'activer sur tout ce qui est côté et arrière également assistance avec franchissement je l'ai désactivé pour me permettre de choisir quand je veux franchir un obstacle et non qui est du coup un franchissement automatique qui peut me gêner dans mon gameplay ou dans mes mouvements si je me faite avec quelqu'un inclinaison au coin moi je l'ai désactivé pourquoi c'est très important parce que en fait en soit subjectivement sur notre vidéo c'est pas mal de voir que du coup on a un peu comme sur pubg cette inclinaison mais en fait c'est pas si bien que ça parce que quand vous inclinez à un coin vous avez l'impression de laisser dépasser uniquement la partie haut de votre corps en visant et qu'en gros vous cachez derrière ce coin alors qu'en réalité pour l'ennemi il vous voit entièrement dans ces cas là en fait il ya pour moi aucun intérêt à part peut-être en campagne pour que ce soit joli mais en gameplay contre des vrais joueurs ça n'a aucun intérêt en fait c'est plus pénalisant qu'autre chose parce que ça vous fait croire que vous êtes dans une position alors qu'en réalité vous n'êtes pas du tout caché vous êtes complètement visible de l'adversaire restauration du sprint c'est très important de laisser activer pour avoir du coup un maximum de mobilité et sans devoir toucher sur des touches pour le réactiver glisser n'annule pas le sprint c'est pareil je vous invite à le laisser activer pour éviter à chaque fois de devoir réappuyer pour relancer le sprint tactique pour ce qui est des paramètres combat et notamment des paramètres plaques d'armure je vous invite à mettre tout utilisé dans les anciens warzone ça pouvait être bien de mettre utilisé qu'une seule parce que l'animation pour tout utilisé pouvait être long et dans des faits ça pouvait être embêtant mais maintenant en fait le conduire le rechargement des plaques le fait de mettre les plaques a été accéléré dans le nouveau warzone avec backup 6 donc vous avez plutôt intérêt à mettre tout utilisé parce que ça va se mettre très rapidement paramètres du tir manuel moi comme je joue avec une manette ps5 classique je laisse en maintenir pour éviter du coup comme j'ai pas de gâchette bloquée de devoir appuyer à chaque fois les cadences sont assez rapides en maintenir après pour être franc et honnête avec vous j'utilise pas encore beaucoup d'armes en tir manuel en ce moment donc ça c'est aussi en fonction de vos préférences pour ce qui est donc des commandes interagir et recharger quand vous avez dans les paramètres avancés de combat je vous invite à mettre priorité à l'interaction que ce soit pour ouvrir des caisses pour ramasser des armes pour mettre prendre une zipline etc et plutôt appuyer longuement pour tout ce qui est rechargement pour ce qui est des paramètres de la kimbo moi je vous invite à mettre en associé c'est à dire qu'en fait en associé le simple fait d'appuyer sur une et deux gâchettes va déclencher les deux armes donc vous êtes beaucoup plus réactif en fait mais après ça c'est préférentiel si ça vous intéresse pas vous mettez en indépendant pour ce qui est des paramètres graphismes et affichage moi j'ai activé la fréquence de rafraîchissement de 120 hertz et j'ai désactivé la pré configuration du mode éco si jamais votre jeu lag vous pouvez l'activer pour ce qui est de la qualité il faut désactiver selon moi le choix de caméra le flou de mouvement d'armes pour être en fait avoir des des visuels beaucoup plus nette en fait lorsque vous bougez que ce soit votre caméra ou votre arme le fidelity fx case je l'ai activé avec une intensité à 100% et pour tout ce qui est affichage de texture à demande je l'ai mis en optimisé enfin on aborde un point important c'est les paramètres vus et notamment le champ de vision je les ai dit dans beaucoup de vidéos avant moi je joue avec une fov à 103 je vous recommande une fov entre 103 et 105 car c'est en fait les fov qui utilisent beaucoup de joueurs pro sur console parce que c'est la fin sur manette de manière générale parce que c'est là où l'aim assist est le plus important et puis au delà de ça en dessous vous avez votre fov va être plus petit donc vous allez avoir peut-être moins d'infos et au dessus vous allez avoir plus d'infos mais encore une fois l'aim assist va diminuer paradoxalement donc c'est pas forcément très intéressant si vous êtes un joueur manette pour ce qui est des paramètres audio moi le volume général je l'ai laissé à 100 avec la configuration suivante tout ce qui est musique de jeu et musique de cinématique je les ai supprimés pour me concentrer vraiment uniquement sur le gameplay avec un volume des effets à 100 donc au maximum c'est à dire tout ce qui est bruit de pas notamment et tout ce qui est volume des dialogues je les ai mis à 70 pour pas que ça vienne me parasiter durant le gameplay mais quand même pour que j'entende quand un drone ennemi est au dessus de moi ou un ennemi atterri etc pour ce qui est du mixage audio moi je recommande le booster de basse casque ou alors à la rigueur le mix très large pour moi ce sont les meilleurs et si jamais vous avez payé le mode casque amélioré bien évidemment je vous invite à l'activer mais moi je l'ai pas testé donc ça je pourrais pas vous en parler aujourd'hui pour ce qui est des paramètres interface et notamment de la lisibilité moi j'ai supprimé tout ce qui était sous titres pour éviter que ça vienne parasiter mon écran avec des infos qui m'intéressent pas forcément vous allez dans personnalisation des couleurs et ben vous pouvez personnaliser forcément les couleurs alors moi honnêtement mais ça c'est encore une fois préférentiel c'est en fonction de chaque joueur mais en gros moi j'aime bien avoir tout ce qui est non d'équipe en bleu et surtout pour ce qui est de warzone les ennemis plutôt en rose avec une couleur vive qui permet de se détacher un peu des couleurs classiques que l'on peut voir sur le jeu si vous voulez avoir les meilleurs filtres de couleurs je vous recommande de mettre le filtre 2 et en termes de cils des filtres de couleurs d'activer les deux avec une intensité à 100 que ça soit pour la couleur du monde ou la couleur de l'interface enfin pour l'ath de jeu il ya des choses qui sont quand même très évidente comme la forme de la mini carte que vous devez mettre en carré et bien évidemment on ne reviendra pas sur le fait que le fait de mettre la mini carte en carré vous donne beaucoup plus d'infos que de la laisser sous forme ronde est également mais ça c'est aussi préférentiel moi j'aime bien les activer la rotation de la mini carte j'ai toujours fait comme ça et je permets ça me permet pardon de mieux me repérer du coup quand je regarde la mini carte par rapport à là où je suis par rapport à là où sont les ennemis voilà j'espère que cette petite vidéo paramètres ps5 sur warzone black ops 6 vous aura plu et vous aura aidé si jamais vous posez des questions sur certains paramètres en particulier et sur ce je vous dis à la prochaine ciao tout le monde je vous dis à la prochaine